Salut la gang, François Lemay ici. C'est un privilège de vous recevoir encore une fois cette semaine et aujourd'hui je vous dis ceux et celles qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font. Est-ce que vous êtes de ces fous qui ont cette conviction profonde là, qui peuvent changer le monde, qui doivent changer le monde, qui doivent incarner d'abord et avant tout ce changement-là? Moi je suis de ceux et celles et je vous assure que tous les collaborateurs qui travaillent autour de moi sont aussi comme moi avec ce désir profond là de faire une différence positive dans le monde, bien intentionnée et d'incarner un peu à la fois la meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui dans le défi Soyons le changement, c'est pour ça que je vous tourne un défi à tous les dimanches afin de vous challenger la gang, ma communauté à incarner ce changement-là. Cette semaine je vais vous parler d'apprendre à gérer nos peurs, apprendre à s'observer, d'observer comment se manifestent nos peurs dans notre machine. Est-ce que vous êtes du style d'avoir peur d'avoir peur? Ou d'avoir peur de vos peurs? Ou de vos peurs vous font peur? Est-ce que vous savez véritablement c'est quoi une peur? De quelle façon que les peurs se manifestent à l'intérieur de votre machine? Vous savez, les peurs ne sont que pure illusion du mental. Les peurs sont dans le futur. J'ai peur de ne pas être à hauteur. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur de ne pas être reconnu. J'ai peur de ne pas arriver. J'ai peur de ne pas me faire aimer. J'ai peur de me planter. J'ai peur de prendre la mauvaise décision. J'ai peur, donc, les peurs sont seulement dans le futur. Il n'y a pas de peur ici dans l'instant présent, c'est impossible. Pendant que je claque dans mes mains comme ça, vous m'observez, vous êtes avec moi, vous êtes chez vous, peu importe, sur votre iPhone, sur votre téléphone, n'importe où, vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous me regardez droit dans les yeux. Pendant ce moment ici, juste ici, vous êtes avec moi, là, c'est impossible d'avoir peur. Complètement impossible. Mais par contre, si je prends votre attention et je l'emmène dans le futur, en vous faisant penser à demain, vous allez faire une présentation, vous devez prendre la parole en public, vous devez dire à votre ex, à votre père, à votre ami, que c'est fini, telle relation, quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous n'allez pas ou peu importe, prendre une décision que vous savez qui va décevoir, vous êtes dans vos peurs et cette peur-là va peut-être vous faire geler, vous faire fuir, vous faire attaquer ou peu importe. Elle se manifeste d'une certaine façon dans votre corps et qui fait que vous êtes réactif. Les peurs ne sont que pure illusion du mental parce qu'elles sont dans le futur. Le but, c'est de revenir ici, dans l'instant présent. Quand j'ai peur, la première clé, vous savez, gang, je vous partage souvent deux clés qui reviennent très, 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 très souvent. Première clé, c'est l'observation. Deuxième clé, c'est l'acceptation. Je dois apprendre à m'observer parce que le maître, ce n'est pas celui qui est en train d'enseigner, le maître est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On devrait apprendre ça à l'école, gang. Le maître est à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais pour apprendre du maître, il faut observer notre machine et non fonctionner par défaut, par automatisme, être dans nos crises d'angoisse, d'anxiété, dépressif et tout ça, être dans nos peurs et dire, moi, je suis un peu heureux. Revenir ici à l'instant présent, réussir ma respiration, apprendre à calmer ma machine et surtout apprendre à m'observer. Dire, oh, it's okay, voici ce que je fais comme expérience présentement. Je suis sur le bord de changer de travail peut-être, de prendre une décision qui risque de déplaire, de faire une action qui me fait peur. Observe-toi et accepte d'avoir peur présentement. Voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Il comprend très bien qu'il y a une grande vérité qui traverse tout ce grand système-là, ce grand jeu de la vie-là, qu'on appelle le changement. Tout change. Donc, une fois que tu comprends que le changement, il est partout, ce n'est pas un beau concept que François vous apporte, le changement, ça devrait être notre Dieu. Le changement, c'est le centre de tout. On ne peut pas bypasser le changement. Donc, une fois qu'on a accepté cette méta-croyance-là, ce sens profond-là, quand tu vis la peur et tu apprends à t'observer, tu peux te dire, « Ok, voici comment se manifeste la peur dans mon corps. » Comment ça se manifeste? Ça sert peut-être ici, il y en a d'autres, c'est peut-être ici. Il y en a, c'est comme ça les fait trembler ou peu importe. Alors, il y a une sensation qui se cause à l'intérieur de votre machine. Apprenez à observer de façon en étant détaché. « Ok, voici ce que je fais comme expérience de la peur présentement. » « Ok ? » Et accepter ce qui est. « It's ok ! » Avec un petit sourire dans le coin. « It's ok ! J'ai peur ! It's ok ! It's a process ! » Cela aussi changera. Parce que tout change. J'ai peur présentement, je n'aurais pas peur tantôt ou demain ou hier, je n'avais pas peur par rapport à ça. J'ai peur pour une simple et unique raison qu'en ce moment, je mets mon attention sur le futur, sur ce que j'appréhende. Je dois revenir ici, apprendre à calmer, à reprendre, à gérer ma machine, reprendre le contrôle de mon attention, à m'observer et à revenir ici dans l'instant présent. Parce que pendant que vous êtes avec moi, ici, c'est juste impossible d'avoir peur. Vous savez, je progresse très rapidement, autant de points de vue professionnel que personnel. Pourquoi ? Parce que oui, je sors de ma zone de confort. Puis vous savez, on dit souvent, tu dois sortir de ta zone de confort, faire des sorties de zone. Puis c'est correct, c'est super, c'est vrai, parce que la magie se trouve à l'extérieur de notre zone de confort. Mais on ne doit pas sortir de notre zone de confort, la tête baissée. Parce que sinon, on ne se développe pas en tant que personne. On fonctionne par automatisme comme un taureau, boum, mais on ne se libère pas. Ce qu'on veut faire, c'est que oui, on veut sortir de notre zone de confort, mais en pleine conscience. Et pour ça, je dois apprendre à m'observer pour déconditionner certains conditionnements. Et c'est ça, apprendre à vivre en pleine conscience. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous sauver, ce n'est pas un concept qui va nous sauver, c'est d'apprendre à s'observer, revenir ici dans l'instant présent, calmer ma machine, utiliser ma respiration et comprendre que « Ok, voici comment elle se manifeste, ma peur. » Tout est question de cause-effet. Je mets mon attention sur le futur, à appréhender, à contrôler sur mes peurs et toutes ces choses-là. Ça va se manifester en sensation dans mon corps, en émotion. Et là, je vais paniquer, je vais faire de l'anxiété ou quoi que ce soit. Dès que je me rends compte de tout ça, première étape, je m'observe. Deuxième étape, pas deuxième comme ça. Deuxième comme ça. Deuxième étape, ce que je fais, c'est que je respire et j'accepte ce qui est là. « It's ok. » Cela aussi changera. Vous savez, avant de faire une vidéo comme celui-ci, avant d'aller voir des gens que, oui, j'ai en haute estime, avant de prendre la scène, la scène justement devant 500, 1000, 1500 personnes, ou peu importe, c'est toujours la même affaire, je m'observe, j'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux, je me ramène ici et je me calme. « It's ok. » « It's a process. » Parfois, la vidéo ne va pas être parfaite, la présentation ne va pas être parfaite, mais c'est toujours parfait finalement. Ce qu'il faut arriver, c'est à trouver cette place à l'intérieur de nous où est-ce que tout est parfait. À transcender ses peurs, à ne pas se laisser manipuler ou contrôler par ses peurs-là parce que c'est qu'une pure illusion du mental. Et si je me laisse contrôler par ces pures illusions-là, ça fait que tout le monde dans la vie peut se mettre à me contrôler s'il vient jouer avec mes peurs, mes insécurités, mes angloisses et tout ça. « Gang, it's a process. » Si on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas en travaillant comme des foncés, ce n'est pas juste une question de persévérance, ce n'est pas juste une question de sortir de notre zone de confort, c'est d'apprendre à vivre en pleine conscience, d'observer ma machine, qu'est-ce qu'elle me donne comme résultat, de comprendre que chacun d'entre nous, on a nos challenges, nos limitations, nos défis, nos souffrances, mais on a la responsabilité profonde de se libérer parce qu'en-dessus de tout ça, on est parfait. Et c'est ça, cette lumière-là, qu'on veut partager pour changer le monde, pour arriver, oui, à incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Alors, bref, c'était François Lemay, cette semaine, je vous challenge, je veux dire, c'est sûr, vous allez avoir peur dans un moment ou dans un autre, à prendre une décision en sortant de votre zone ou quoi que ce soit. Cette semaine, je veux que vous vous observiez, dire, « OK, it's OK ! » Non, rire un petit peu, apprendre à vous calmer, revenir ici dans l'instant présent et faire un pas à la fois en direction de votre idéal de vie. Alors, c'est François Lemay, si vous pensez que cette vidéo-là peut aider des centaines ou des milliers de personnes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, c'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est votre façon de vous impliquer aussi avec moi, j'apprécie énormément. Vous pouvez aussi vous inscrire juste ici sur le bouton en bas pour recevoir le défi à tous les dimanches matin, le défi « Soyons le changement ». Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada